BlackFacts.com présente la série éducative « Histoire des Noirs en Amérique ». Décembre 1955, Rosa Parks et le boycott des bus de Montgomery, narré par Timbuktu. Le 1er décembre 1955, une femme afro-américaine nommée Rosa Parks prenait un bus de la ville à Montgomery, Alabama, lorsque le conducteur lui a demandé de céder sa place à un homme blanc, Parks a refusé et a été arrêté pour avoir violé les ordonnances de ségrégation raciale de la ville, qui exigeaient que les passagers noirs s'asseillent à l'arrière des bus publics et cèdent leur place aux passagers blancs, si les sièges avant étaient complets. Parks, une couturière de 42 ans, était également la secrétaire du chapitre de Montgomery de la NAACP. Comme elle l'a expliqué plus tard, j'avais été poussé, aussi loin que je pouvais le supporter. J'avais décidé que je devais savoir une fois pour toutes quel droit j'avais en tant qu'être humain et citoyen. Pendant des jours, après l'arrestation de Rosa Parks, une organisation d'activistes appelée l'Association d'amélioration de Montgomery, dirigée par un jeune pasteur nommé Martin Luther King, junior, a mené un boycott de la compagnie de bus municipale de la ville. Comme les Afro-Américains représentaient environ 70% des passagers de la compagnie de bus à l'époque, et que la grande majorité des citoyens noirs de Montgomery soutenaient le boycott des bus, son impact a été immédiat. Environ 90 participants au boycott des bus de Montgomery, y compris Martin Luther King, junior, ont été inculpés en vertu d'une loi interdisant la conspiration pour entraver le fonctionnement d'une entreprise. Reconnu coupable, King a immédiatement fait appel de la décision. Pendant ce temps, le boycott s'est prolongé pendant plus d'un an, et la compagnie de bus a eu du mal à éviter la faillite. Le 13 novembre 1956, dans l'affaire Browder C. Gale, la Cour suprême des États-Unis, a confirmé la décision du tribunal inférieur déclarant que la politique de ségrégation de la compagnie de bus était inconstitutionnelle en vertu de la clause de protection égale du 14e amendement. King a annulé le boycott le 20 décembre, et Rosa Parks, connue comme la « maire du mouvement des droits civiques », serait l'une des premières à monter dans les bus nouvellement déségrégés. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com. www.blackfacts.com.au www.blackfacts.com.au